M. Karim Bourgadou, bonjour. Bonjour M. Lachmi, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors, projeter l'Algérie sur le continent africain, c'est l'objectif de l'exposition africaine du commerce qui va se tenir en 2025 en Algérie. C'est un événement éminemment stratégique pour l'Algérie qui se déploie sur le continent, M. Bourgadou. Effectivement, c'est le premier événement africain en termes économiques, c'est la première rencontre économique au niveau continental. Cette fois, pour sa quatrième édition, on se tiendra à Alger en 2025, après trois éditions auxquelles l'Algérie a déjà participé, avec une grande réussite en termes de présence, en termes de qualité, en termes de visite aura, et on s'est même permis d'avoir des trophées du meilleur, du plus beau pavillon, du pavillon le plus innovant, et nous restons sur l'objectif que l'IATF 2025 serait la concrétisation de l'Algérie avec sa nouvelle destination, la nouvelle destination Afrique économique. Alors, Afrique économique aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont engagées au niveau de votre département ministériel pour reconquérir le continent sur le plan commercial ? Quelle est la stratégie et la vision mise en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a aussi, parallèlement, réalisé des résultats probants, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a un accompagnement qui est mis en place sur le plan logistique pour les opérateurs économiques ? Alors, avant de situer les accents de la société SAFEX, la société algérienne des fois à l'exportation, il faut remonter un peu plus haut. Donc, nous avons la vision de M. le Président de la République. Donc, les objectifs sont arrêtés à partir de là. Nous avons la stratégie qui est établie à cet effet. Et nous avons le ministère du Commerce qui déploie ces outils. Le ministère du Commerce, à travers, bien sûr, ces différentes institutions, organismes qui sont sous tutelle. Nous avons des textes qui ont été élaborés. Nous avons le dossier de l'ASDECAP qui est en cours. Nous avons l'initiative guidée qui a été engagée en 2023, fin 2023, pour une mise en œuvre en 2024. Nous avons le dossier des Anges Franches. Nous avons également les succursales de la filiale Tester, qui appartient à un groupe SAFEX au niveau de la Mauritanie et du Sénégal, et bientôt en Côte d'Ivoire et après cela au Cameroun. Nous avons différentes actions gouvernementales. Il ne faut pas les oublier que c'est une stratégie, une politique transversale. Et nous avons un redéploiement au niveau des transports, fret maritimes, au niveau des lignes qui vont desservir le continent africain. Il y a même des projets en cours pour renforcer la flotte, notre flotte maritime. Nous avons une réorganisation du programme de la compagnie ARR Algérie vers l'Afrique, qui a déjà démarré en 2023, qui continue à 2024, avec plus de rationalité. C'est un programme qui s'améliore, bien sûr, de mois en mois et de semaine en semaine. Donc les accents sont multiples, madame. Alors les accents sont multiples, les objectifs aujourd'hui, les résultats sont-ils probants ? Puisque nous sommes déjà, par le biais bien sûr de la SAFEX, avec l'ouverture de ces deux succursales, à savoir en Mauritanie et au Sénégal, nous sommes déjà présents. Et bientôt, bien sûr, comme vous l'avez annoncé, Côte d'Ivoire et Cameroun. Les résultats sont probants. Les résultats sont probants. Alors j'aime bien ce terme de résultats probants, parce qu'il faudra les voir à travers différents accents. Nous avons de l'assistance, nous produisons de l'assistance aux opérateurs. Nous produisons également de la visibilité à nos produits. Donc les contacts sont déjà en cours avec de la part nos opérateurs économiques pour les deux pays, Sénégal et Mauritanie. Nous avons des expositions spécifiques qui sont en train d'être organisées. La prochaine va se dérouler au mois de mai avec une importance particulière. Nous prévoyons même d'organiser des centrales d'achat bientôt pour les succursales de Dakar et Nouakchott pour accélérer la mise en vente et la mise en valeur de nos produits nationaux au niveau de ces deux pays. La même politique se poursuivra dans d'autres pays, à l'image de la Côte d'Ivoire. Chaque pays, bien sûr, cible à ses spécificités, ses particularités, son marché, sa manière de l'aborder. Et donc, c'est des politiques qui doivent être adaptées au fur et à mesure de la part des institutions, de la part des agences telles que la nôtre, des sociétés telles que la nôtre, et surtout, bien sûr, de la part des opérateurs en termes de marketing, de communication, de vente. C'est tout un travail. C'est tout un travail qui a commencé depuis deux, trois années, qui est en train de se renforcer. Monsieur le Président de la République a mis l'accent sur la priorité sur le continent africain. La priorité politique est doublée par la priorité économique. C'est le travail actuellement sur lequel toutes les institutions et tous les instruments sont orientés. Et à l'exemple de l'IATF, qui a été un objectif arrêté déjà depuis quelques années, et qui est accompagné par une série d'actions. Nous espérons, je n'aime pas le terme espérer, il faut être sûr. Nous avons la certitude qu'en 2025, il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure en termes de stabilité. C'est-à-dire qu'on doit arriver à la maturité de nos outils. Mais quels sont aujourd'hui les volumes des exportations qui sont aujourd'hui réalisés au niveau du continent africain, avec les pays où nous sommes fortement présents actuellement, puisque nous avons réalisé des zones franches. La zone franche avec la Mauritanie a été inaugurée par le président algérien et son homologue mauritanien. Est-ce qu'on peut considérer, partant de toutes ces données, que c'est quand même assez conséquent aujourd'hui ? Vous savez, quand on démarre de rien, et quand on arrive à un chiffre qui dépasse les 500 millions de dollars, nous sommes à près de 700 millions de dollars hors produits, hors hydrocarbures pour l'Afrique, quand nous sommes à plus de 300 millions de dollars pour la Mauritanie, donc lorsqu'on arrive à des chiffres, où on commence à avoir des objectifs pour arriver à parler du milliard de dollars bientôt, et d'ici 2025, et c'est doublé, parce que la machine, quand elle se met en place, les chiffres s'enchaînent. Le problème a toujours été dans la manière de faire, dans la manière d'aborder les sujets, et dans la manière d'asseoir nos process. Et cela a commencé à être fait depuis 2019-2020, à partir du moment où la priorité devient l'objectif arrêté. Tout le monde, nous avons ce que j'appelle moi l'alignement du process. Si tout le monde s'aligne sur les mêmes objectifs, et la même manière de faire, et les mêmes résultats, nous y arrivons, nous y arriverons. Bien sûr, ça prend du temps, ce n'est pas un travail, ce n'est pas la baguette magique, ce n'est pas un, deux, trois mois, c'est une structure qu'on est en train de bâtir. C'est un modèle économique qu'on est en train de renaître. Alors, bien sûr, avec ce modèle économique que vous êtes en train de mettre en place, nous vous avez donné un peu des objectifs, vous avez donné aussi les résultats, vous avez donné bien sûr, on est passé de 300 millions de dollars au niveau du continent africain à 700 millions de dollars, le 1 milliard de dollars sera prochainement atteint, prochainement, qu'est-ce que vous n'entendez pas prochainement ? Avant, courant 2024, ou en 2025 aujourd'hui, M. Karim Boukano, puisque vous parlez des produits hors hydrocarbio. On est en train de parler de 2024 pour l'instant. 1 milliard de dollars ? Non, on est en train de parler d'un objectif d'un milliard de dollars pour 2024, pour les produits hors hydrocarbio pour l'Afrique, pour le continent africain. 2025, les chiffres devraient augmenter d'une manière très, très significative. L'IATF 2025 fait partie des moments particuliers, économiques, continentaux, que l'Algérie va, comment dire, je ne dirais pas le terme exploiter, mais va vivre avec le continent africain pour créer cette intégration africaine, cette complémentarité et développer nos échanges commerciaux avec l'ensemble de nos partenaires, dans les deux sens. Mais quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour doubler, bien sûr, le milliard de dollars à horizon 2025 ? Pour tripler, si on s'en tient, à vos propos. Je pense que lorsque la machine est en place, les opérateurs économiques algériens disposent d'une assez bonne expérience, pour la plupart des majors, disposent également d'une qualité de produit très intéressante pour le marché africain. Là où nous allons, nous avons du succès au niveau de notre production nationale. Tout le monde est intéressé par ces produits. Et je pense que les futures expositions, parce qu'il y a du travail qui se fait en parallèle, en termes de marketing, branding, communication, est présente sur place, dure l'année 2024, qui va renforcer nos positions. Mais est-ce qu'on a une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise aussi des opérations d'export vers le continent africain, notamment les pays cibles actuellement, M. Bourrano, puisque vous avez parlé, bien sûr, du Sénégal, de la Mauritanie, où nous sommes présents. Vous avez, bien sûr, ouvert vos succursales. Il y a aussi, dans le portefeuille de votre département ministériel, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quand on sait que la concurrence sur le continent est extrêmement rude, puisqu'il y a des pays qui nous ont devancés, qui sont fortement ancrés et présents au niveau de ces pays. Vous avez la Chine, vous avez la Turquie, vous avez les Américas, vous avez les Français, vous avez aussi les Anglais, vous avez d'autres, les Français également. Beaucoup de pays sont fortement présents au niveau du continent. Vous avez cité pratiquement toutes les puissances économiques mondiales, avec la Chine. Vous avez oublié la Russie, en parallèle, qui est déjà là. Donc, si toutes les puissances s'intéressent, c'est que ce continent est très intéressant, c'est un peu normal. Il détient... C'est le gisement aussi des matières premières. Il détient le tiers des 50... Attendez, si vous vous rappelez, mes souvenirs sont bons, c'était le tiers des terres cultivables, et 50% des... Oui, le tiers des ressources cultivables et la moitié de nos ressources minières non exploitées dans le monde. Ça devient le grenier, le coffre-fort de ce monde, qu'on le veuille ou non. L'Algérie est déjà présente en termes d'histoire, en termes politiques, et on est en train d'opérer notre retour économique. Notre retour économique ne peut pas être, bien sûr, avoir des résultats tout de suite, parce qu'il fallait déjà se réorganiser à l'intérieur et se réorganiser avec cet objectif à l'extérieur de développement au niveau du continent africain. Nous ne pouvons pas nier ni ignorer nos chers concurrents et nos chers qui sont en même temps nos partenaires, mais le travail sur l'intégration africaine et le développement intra-africain devrait nous donner beaucoup plus d'atouts par rapport à nos concurrents. Nous ne pouvons pas, bien sûr, ignorer la puissance de l'ensemble de ses partenaires qui sont à l'extérieur, mais lorsqu'on travaille sur un dossier de la ZLECAF, c'est un dossier très particulier. Donc, quand on parle de l'ordre de libre-échange à l'intérieur de la zone africaine, ça vous donne certains avantages qu'on ne peut pas ignorer, qu'il faudra surtout exploiter. Lorsqu'on parle d'échange intra-africain, c'est un retour à une autonomie, quelque part, économique, que le continent est en train de rechercher. Lorsqu'on parle d'une intégration africaine avec un retour à l'autonomie, on parle d'une nouvelle indépendance qu'on est en train de rechercher. Parce qu'en fait, quand, pour l'instant, malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous avec l'installation de ces différentes puissances économiques, je ne vais pas citer au détail les noms, mais pour l'instant, 80% des exportations de la zone du continent africain vont en matière première, vont en mode naturel, pas de valeur ajoutée, pas de transformation. C'est un travail qu'il faut faire. Lorsqu'on parle de commerce intra-africain, il n'y a pas que le commerce en termes d'échange, il y a également les investissements sur les infrastructures de base, les industries de transformation. Il faudrait penser à une intégration de toute la machine avec les différents pays de la zone afrique. On doit repenser le modèle, même économique africain. Mais on est en train de mettre en exergue aussi nos avantages comparatifs par rapport à notre présence au niveau du continent. Monsieur Karim Bouradoum, les opérateurs doivent s'impliquer. Ils sont en première ligne par rapport à cette offensive que mène actuellement l'Algérie en destination du continent. Je profite de cette occasion pour saluer cette volonté d'offensive. Parce qu'avant, nous avions l'absence de volonté. Maintenant, la volonté au niveau de l'opérateur existe. L'objectif au niveau de l'opérateur privé, l'Afrique, est déjà tracé. Lorsque nous avons des opérateurs, alors ça part des majeurs qui exportent du ciment, du roi abétant et les fertilisants, jusque je vais descendre sur l'extroménager, je passe sur l'agroalimentaire, l'agroindustrie, je passe sur le pharma. Là, dernièrement, il y a une équipe qui revient d'Addis Abeba, d'un grand salon de pharma, et on est parti en force. Là, on revient d'un autre salon également au Cameroun où les produits algériens ont eu un succès fou. Et nous avons maintenant des contacts avec des opérateurs camerounais qui se recherchent à placer nos productions nationales au niveau du marché camerounais. Lorsque nous allons aller bientôt également en Côte d'Ivoire au deuxième semestre, si on respecte notre programme, normalement, c'est prévu au deuxième semestre, où on va parler de produits du bâtiment, juste après le salon Batimatec qui se tient en Algérie, qui attire plus de monde maintenant, le Visitorat. Maintenant, il faut inverser. C'est les opérateurs mondes qui s'intéressent aux produits algériens. Donc, lorsque nous avions des salons tels que Batimatec ou Jazzagro ou Cipsa, où nous parlions de Camerounadro Binetna, on parle d'opérateurs algériens avec opérateurs algériens. Maintenant, nous avons un Visitorat qui est plus orienté international. Et Afrique particulièrement, avec les différents tâches économiques qui se déplacent, les ambassadeurs, ainsi que des clients privés et opérateurs privés africains qui se déplacent pour renouer les contacts avec nos opérateurs. Donc, il y a un travail qui ne se fait pas uniquement à l'étranger, mais qui se fait également à Alger. Alors, M. Karim Bouradoum, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Reconquérir le continent fait partie, bien sûr, des objectifs du président de la République. C'est inscrit dans la stratégie qui est mise en œuvre actuellement, puisque plusieurs moyens et plusieurs dispositions ont été adoptées. Une première, avoir bien sûr des succursales de la SAFEX au niveau du continent africain dans deux destinations. Les premières, à savoir la Mauritanie et le Sénégal. Bien tout, bien sûr, vous l'avez cité dans la première partie de l'invité de la rédaction, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. D'autres pays sont envisagés aussi à horizon 2025 et 2026 par rapport à ce déploiement au niveau du continent. Il y a eu bien sûr l'externalisation également. Et une première des banques algériennes pour accompagner cette dynamique de l'export, pour accompagner les opérateurs économiques qui considèrent que c'est une initiative qui leur permet aujourd'hui le rapatriement dans les délais des dividendes de l'exportation qui transitaient, il faut le dire, et dire les choses comme elles sont, par des banques étrangères, par le passé. Dans cette stratégie de l'exportation que vous êtes en train de mettre en œuvre, puisqu'il y a la deuxième, bien sûr, génération de la stratégie qui sera adoptée et qui est en concertation au niveau de votre département ministériel, elle axe essentiellement sur aussi la volonté d'aller plus vite dans la dynamique d'exportation et de la reconquête du continent, M. Karim Boukadoum. C'est clair. Aller plus vite, mais aller sûrement. Aller plus vite ne veut pas dire se déperde. Ça ne veut pas dire se perdre également. Aller plus vite veut dire assurer, s'assurer les bonnes bases. Aller plus vite aussi, mettre fin à l'acte bureaucratique qui peut être parfois pénalisant et handicapant. Je ne vous cache pas que lorsqu'on parle de bureaucratie, l'essentiel des actions du M. le Président de la République est parti dans ce sens. Débureaucratiser, numériser, digitaliser, plus de transparence dans toutes les actions qui libèrent l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre est plus important. C'est une culture que l'Algérien a dans son code génétique, mais que l'appareil bureaucratique a voulu introduire des virus dans son code génétique. Tout cela est en train d'être pris et est en train d'être pris bien. Toutes les lois qui sont passées, les lois sur l'investissement, la création de l'API, la libération de l'attribution du foncier, la libération des formalités au niveau des banques, la facilité également d'accéder à différents outils et documents administratifs qui rentrent dans l'acte de création de sociétés, la libération de l'acte d'exporter, malgré quelques réformes encore qui sont en cours de réflexion et de mise en œuvre pour certaines, pour améliorer notre efficacité en termes de transfert bancaire. C'est un travail qui est en train de se faire au niveau du ministère de la Différence avec la Banque d'Algérie et avec les opérateurs. Nous espérons des résultats pour bientôt qui vont encore donner plus de liberté à nos opérateurs. Donc de ce côté-là, je pense que l'année de 2023 et 2022 a été consacrée à l'indépendance et la libération de l'acte d'entreprendre, tant toujours, bien sûr, dans le cadre des objectifs arrêtés par le président de la République. Dépasser cela, nous sommes également au niveau d'autres actions comme la création des zones franches, comme le renforcement de notre présence au niveau de l'ASLECAF, l'initiative guidée, l'intégration des succursales, l'amélioration de nos infrastructures afin de nous donner des liaisons plus fortes entre le nord et le sud, la ligne Algélagos, c'est vrai que quelquefois, je me dis, je suis en train de répéter, mais il faut le répéter. La ligne Algélagos n'est pas une mince affaire. La ligne Algélagos n'est pas une mince affaire. C'est de très gros projets d'infrastructures qui nous donnent des objectifs et des ambitions étalées sur des décennies. C'est des actions qui vont marquer l'histoire économique de notre pays. Liée l'Algérie à la bande subsahélienne est très importante. Avec tout ce qui se passe au niveau de la bande du Sahel, il reste une des bandes les plus riches du continent. Pour les zones franches, on en est où aujourd'hui puisqu'il y a la première qui a été inaugurée par le président de la République, la zone franche, bien sûr, Algéro-Maurétanien. Les autres vont suivre prochainement. Bien sûr, c'est un programme qui est en train d'être tracé avec les textes qui sont en train de se mettre et avec la désignation des agences et le démarrage des travaux. Je ne préfère ne pas donner de date pour l'instant, mais bientôt, vous aurez des dates beaucoup plus précises sur ces événements. Le travail a déjà été amorcé. Le fait de réfléchir sur une zone franche est déjà l'action. Le fait d'avoir décidé est une deuxième action. Permet l'intégration au niveau des localités aussi qui sont frontalières avec, bien sûr, la région sahélo-sahélienne. Le développement d'Algérie ne peut pas se faire si on ne développe pas la zone, les zones frontalières. Les zones frontalières sont des zones sensibles, cruciales et très stratégiques pour notre pays. Le fait de s'orienter vers le sud, automatiquement, les zones frontalières sud deviennent des zones hyper stratégiques pour le pays. Avec le développement des zones franches, des zones logistiques et des infrastructures aéroportuaires qui nous permettront dans quelques années d'aller plus vite en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que la mobilité économique est sous-tendue à la mobilité des moyens humains et du matériel. Cela sous-entend que le choix de ces zones franches a été mûrement réfléchi. Bien sûr. C'est bien. C'est évident, madame. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect important de cette reconquête du continent africain. Vous avez donné quelques indicateurs chiffrés. L'objectif, c'est d'atteindre ou de dépasser le milliard de dollars à horizon 2027 et même peut-être le doubler si on s'en tient à vos projections. Monsieur Karim Bouradou, mais est-ce que parallèlement, par rapport aux avantages comparatifs, les entreprises algériennes doivent produire et produire en quantité pour l'exportation, ne pas se limiter aux quantités produites exclusivement pour le marché national ? Monsieur Karim Bouradou, puisque nous avons fait aussi que pour l'exportation, il y a certaines modalités et certaines exigences par rapport aux produits mis sur les marchés internationaux. Il y a certaines règles aussi. C'est évident. Les règles dont vous parlez, les règles qui s'appliquent ne sont pas complexes, mais c'est surtout pour tout ce qui est en relation avec l'agro-industrie et le pharma. Pour d'autres secteurs, comme le ciment, le rang à béton, les produits matériaux de construction, nous avons moins de contraintes puisque nous avons également beaucoup de qualités. Nos opérateurs publics et privés ont investi dans des produits de qualité avec des machines, une machinerie de qualité. Lorsque vous me dites que le secteur devrait produire plus, c'est une évidence économique. Pourquoi on exporte le ciment ? Parce que nous avons investi dans ce secteur. Pourquoi le rang à béton on peut exporter ? Parce que nous avons également acquis une autonomie. Donc, la production égale investissement, ça nous donne une surproduction, ça nous donne une autonomie avant tout. Parce qu'il ne faut pas parler d'exportation si on n'a pas d'autonomie. Nous avons une autonomie, puis on parle d'exportation. Alors, dans certains secteurs, on est très à l'aise, comme dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du pharma, bientôt, nous sommes déjà sur certaines gammes très à l'aise. Nous pouvons passer à l'exportation, nous sommes passés pour certains produits. Pour le secteur agro-industrie, nous sommes également très puissants à ce niveau-là. Nous avons une variété de produits de qualité et en quantité. Très demandés sur le marché mondial et particulièrement le marché africain qui garde toujours ses particularités selon les pays ciblés. Donc, à ce niveau-là, le travail est en train d'être fait, mais il y a un travail également au niveau du ministère du Commerce et le gouvernement algérien pour affiner, j'allais dire, les secteurs et les filières. Parce que nous avons des filières, nous sommes passés en mode excédent-export, des filières, nous sommes en mode autonomie-stabilité, nous avons des filières, nous sommes en mode déficit. On peut avoir des indicateurs, quelques indicateurs chiffrés, monsieur Bouradou ? Je préfère ne pas avancer de chiffres, mais quand je vous parle de grosses filières, lorsque je vous dis que dans le filière agro-industrie, on est bon, c'est une évidence, puisqu'on est passé en mode export. On exporte du sucre, on exporte de l'huile, la tomate industrielle, les pâtes alimentaires ? On exporte pas mal de produits, surtout dans la biscuiterie, goffreterie, pas mal de choses, et dans le concentré. Nous avons bien sûr quelques produits. Les jus aussi, les boissons. Les boissons aussi, mais quelques produits, nous gérons ça, la gestion se fait, je dirais, d'une manière très contrôlée par rapport aux besoins du marché national qu'il ne faut pas oublier. Et à ce niveau-là, beaucoup d'efforts ont été faits. Si l'huile n'est pas exportée, c'est pour l'instant, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a un travail. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail qui va se faire actuellement pour... Au niveau de votre département ministériel ? Au niveau du ministère du Commerce, avec le ministère des Finances et avec d'autres secteurs également, pour voir maintenant où on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le trading que le président de la République a déjà abordé, ce sujet-là, pour dire que nous pouvons également maintenant passer au rôle d'intermédiation commerciale. Mais ce rôle, cette manière de faire doit également être étudiée. nous sommes dans un marché mondial très sensible, très fluctuel et très conflictuel quelquefois. Il faudrait qu'on fasse attention sur les produits où nous avons des sécurités à assurer. La sécurité alimentaire pour... La sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Et je ne parle pas de la sécurité énergétique également, parce que c'est également un secteur très, très sensible. C'est pour cela que nous avons des produits, pardon, des projets dans l'investissement dans les énergies renouvelables qui sont en train d'accompagner à l'horizon 2030 et pour lesquels l'Algérie est en train de faire des efforts très particuliers depuis deux années. Beaucoup de projets ont été lancés et vont être lancés en 2024. Il y a du travail à faire. C'est un travail d'équilibrisme assez réfléchi et assez stratégique pour le pays et pour son avenir. Alors, bien sûr, il y a aussi la filière boisson qui est très porteuse sur les marchés africains. Alors, quels sont les produits les plus sollicités au niveau du continent ? Est-ce qu'on peut considérer que nous avons aujourd'hui une maîtrise et une connaissance de marché et pour cela, il va falloir former des personnes qui suivent la tendance au niveau du marché africain ? L'exportation, c'est un savoir-faire, M. Bouradon. C'est un métier, un savoir-faire. Bien sûr. Ce n'est pas de l'improvisation. Jamais. D'accord. Je dirais même que l'improvisation va nous donner de très, très beaux résultats. C'est un adulte, mais ce n'est pas le cas. On l'a fait par le passé. Ce n'est pas le cas, madame. Je vais vous dire très simple. Chaque pays a sa fiche. Chaque pays a sa manière. Chaque pays a sa production. Lorsque je parle de certains pays qu'on s'est déjà installés, nos agences à l'image de Algex et d'autres agences également, nous donnent des chiffres assez précis. Nos expériences sur place nous donnent également. Les succursales font un travail à ce niveau-là également pour avoir de l'information commerciale. Les conseils d'affaires installés avec ces pays nous donnent également une information assez fine et assez affinée sur les échanges possibles et potentiels possibles entre ces pays. Lorsque je vous parle d'un... Je vais citer un exemple comme ça dans la vague. Mais lorsque je parle du Côte d'Ivoire, actuellement, on est en train de parler de non voler un succès au niveau de l'immobilier au niveau de ce pays qui est en train d'investir beaucoup. Mais lorsque vous voyez ces chiffres au niveau de l'importation des matériaux de construction, ils sont également effarants pour lesquels agir et pour répondre d'une manière très, très puissante. Lorsqu'on parle de la Mauritanie, nous avons... Ils ont un besoin au niveau de l'agroalimentaire et de leur propre industrie. Ils ont également leurs atouts et leurs potentiels qu'on devrait également en profiter. Il ne faut jamais... Alors, je voudrais qu'on dépasse également... Il y a une phrase très simple. Il faudrait que ces échanges soient réellement gagnants-gagnants. Il faudrait qu'on... On n'est pas en train d'imposer notre modèle. On est en train d'essayer de travailler un modèle conjointement en collaboration avec nos partenaires, tous nos partenaires africains. Alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Karim Bouradou, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que la conjoncture politique actuelle nous est favorable puisque les Africains sont dans un esprit de décolonisation économique de l'Afrique, l'Afrique aux Africains ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Alors, je vais revenir un peu dans l'histoire. Je pense que l'Algérie a été parmi les pays africains qui ont défendu la cause Afrique depuis la libération avec le soutien des mouvements de libération qui sont succédés en Afrique depuis les années 50-60. Depuis notre indépendance, nous avons travaillé sur ce plan. L'Algérie a parrainé, a parrainé, a parrainé, pour ne pas dire la Mecque, a parrainé toutes les révolutions depuis leur naissance jusqu'à leur succès et l'installation de l'indépendance de ces pays. Sauf que l'indépendance d'un pays politiquement parlant ne veut pas dire une indépendance économique, ce qui a été le cas du continent africain. Lorsque vous voyez le constat des chiffres, il est assez effarant. 18% de la population mondiale pour 3% du PIB mondial pour 1% de la production mondiale pour 4% des échanges mondiaux 80% d'exportation des ressources naturelles, minières et autres de l'Afrique partent sans transformation. Pauvreté, recul, inégalité sociale. Voici le constat global qu'on est en train de faire. Excepté quelques pays qui sont dans le top 5 mondial, dont le cas Bésoie d'Algérie fait partie, le reste, les autres pays, souffrent beaucoup. Et souffrent surtout d'un manque d'investissement, d'infrastructures et d'intérêts et d'une inexploitation de leurs ressources. Malgré, malgré, je dis bien, malgré le changement de génération qui est en train de s'opérer dans ces continents. Une des puissances de l'Afrique, c'est son RH, c'est sa jeunesse. Et la preuve, une des preuves, c'est qu'en termes de IT, de IT start-up, l'Afrique fait partie des meilleures actuellement en termes de nouveautés. Donc, lorsque vous additionnez tout cela, vous dites que cette indépendance politique n'a pas ramené les objectifs arrêtés en termes d'indépendance économique. L'intégration économique et le partenariat intra-africain est la seule solution. Et l'Alger pourrait jouer ce rôle d'une manière très forte et en train de jouer. Donc, c'est une conjoncture qui nous est aujourd'hui favorable. Plus que favorable. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui. Bien sûr, on parle de notre déploiement au niveau du continent, mais sans perdre de vue aussi les autres pays, puisque là où nous pouvons polasser nos produits, on va y aller, on va s'installer, il y a l'Union Européenne, il y a aussi d'autres destinations de l'Amérique latine. L'Amérique latine, ça peut être aussi une destination favorable aux produits algériens, comme par exemple le Venezuela, puisque la ligne a été ouverte, la ligne aérienne. Notre concentration sur le continent africain est une concentration stratégique. On ne perd pas de vue les autres. Les relations avec les autres, nos autres partenaires sont toujours là. Nous sommes toujours avec le continent européen, le continent asiatique, avec le continent asiatique, avec la Russie. Nous sommes également au niveau, nous faisons un retour au niveau du continent Amérique. Nous avons bientôt un salon de l'agroalimentaire qui va se tenir à Montréal, au Canada. Nous avons beaucoup d'opérateurs qui sont très intéressés, qui exportent déjà. J'ai l'impression que lorsqu'on parle d'exportation, les opérateurs algériens, privés surtout, travaillent beaucoup et exportent à toutes les nations et dans tous les continents. Les chiffres sont là, c'est vrai qu'ils ne sont pas très très importants, mais je pense qu'avec le temps et dans quelques années, on aura beaucoup de surprises. Il suffit de leur faire confiance, de leur faciliter la tâche, de simplifier les procédures et de leur donner les outils. Ils savent le travail de commercer, de commercer, j'en emploie un très mauvais français, mais c'est volontaire. Le travail de commercer est dans le code génétique également de l'agérien, avec beaucoup de volonté. Ils travaillent très bien. Et nous avons d'excellentes relations politiques avec ces pays de l'Amérique du Nord, du Sud plutôt, comme par exemple le Pérou, la Bolivie, le Brésil, l'Argentine et bien sûr, d'autres pays. Vous avez cette question de l'auditeur, on importe des fruits exotiques, nous les voyons sur notre marché, comme par exemple les balades. On pourrait à notre tour exporter vers ces pays par exemple des fruits comme les dates, les oranges et les olives. Rien nous empêche, le marché est libre, nous pouvons le faire. D'autant que nous avons d'excellents produits dans ces domaines. Bien sûr, il y a quelques handicaps logistiques à surmonter, parce qu'il y a un travail à ce niveau, parce que l'acte d'exporter n'est pas uniquement le produit comme produit de qualité ou à un très bon prix, il y a également le fait de le transporter. La logistique joue un grand rôle au niveau de l'acte d'exporter et la logistique est un des dossiers importants sur lequel travaillent le ministère du commerce et le ministère des transports. Il y a un gros travail contre l'acte. Et au niveau d'Air Algérie, ils ont changé le directeur chargé du fret aérien. Alors justement, dans cet objectif. Autre question, la labellisation de nos produits, c'est important également, M. Kerim Bourgadou, puisque nous avons vu, par exemple, si on prend l'exemple de la dette de Geletenor, beaucoup nous concurrencent sur la labellisation de la Geletenor, alors que nous connaissons son origine, c'est Tolga dans la Wilaya de Biscra. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, la question de la labellisation du produit Made in Algérie ? La labellisation du produit Made in Algérie est également un dossier sur lequel tout le monde a travaillé, continue à travailler. Au ministère du Commerce, il est ouvert actuellement, M. Bourgadou, le Made in Algérie ? Bien sûr qu'il est ouvert. Mais cette labellisation, c'est un dossier, les gens oublient que ce n'est pas un dossier uniquement national, c'est un dossier international. C'est-à-dire qu'il faut assurer les moyens et les outils et les leviers pour le protéger au niveau international. Il ne s'agit pas de mettre un Made in Algérie sur notre labeur de notre boîte et de l'envoyer. D'autre côté, lorsque quelqu'un défraie Autriche ou usurpe ce label, il faut également avoir les moyens d'action et les moyens légaux et les moyens financiers également qui accompagnent. C'est ce travail qu'on est en train de se faire actuellement. Alors, autre question, avec les zones frontalières au niveau de notre pays, le troc, il doit être maintenu comme un axe stratégique également de commercialisation avec les pays sahélo-sahéliens. Le troc est un acte commercial qui existe depuis des millions d'années. qui existe depuis des millions et fait partie de la culture de ces zones frontalières. On le maintient comme étant un moyen d'exportation ? Un modèle économique réussi ne peut pas contredire un modèle culturel. Mais on va l'améliorer de telle sorte à lui donner aussi une cotonotation économique et commerciale à la fois ? On va l'organiser et améliorer de sa qualité, pas plus. Mais le principe est toujours là. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui dans la concertation et dans la discussion et le dialogue économique que vous êtes en train d'engager au niveau de votre département ministériel puisqu'on a vu M. Zittouni opérer plusieurs consultations avec plusieurs opérateurs, avec plusieurs organisations patronales. Est-ce qu'aujourd'hui l'élargissement de cette concertation à toutes les parties concernées doit se maintenir sans exclusion aucune ? C'est-à-dire tous les opérateurs économiques, toutes les organisations patronales, y compris la société civile qui doit accompagner cette dynamique. Quelle est votre réponse ? Là, je peux répondre en qualité de témoin, Mme Suelagemi. J'ai assisté à la plupart de ces rencontres qui se sont déroulées avec le ministère du commerce. On l'a vu avec les producteurs. Bien sûr. Alors, toutes les filières étaient là, tout le patronat était là, toutes les organisations et les agences civiles étaient là, même les protections de consommateurs dans toute leur diversité étaient là. Je pense que le ministère du commerce travaille d'une manière très, très inclusive. c'est ce que je constate personnellement et associe l'ensemble des acteurs, décideurs et consommateurs dans tous les process engagés, par filière et par spécialité. Alors, bien sûr, les foires, c'est la vitrine de l'Algérie par rapport à la production, par rapport aux réalisations des opérateurs économiques, de l'entreprise algérienne. C'est important de maintenir ces activités aujourd'hui puisque bientôt, ce sera la foire aussi internationale d'Algérie qui va se tenir, M. Bouradou. Alors, mis à part la foire internationale d'Algérie qui va se tenir bientôt au mois de juin, elle est précédée de plusieurs également, je dirais parfois, mais de grands salons internationaux, de très grands salons internationaux tels que Batimatex, Ipsa, Jazz Agro et plein d'autres. Des salons spécialisés ? Par secteur. Voilà. La SAFEX organise plus de 50 manifestations au niveau annuel. Elle organise près d'une vingtaine de manifestations à l'international. Donc, le travail est en train de se faire. Les deux plus grandes manifestations phares restent bien sûr la phare de la production algérienne. C'est des moments, c'est des rendez-vous. Et la foire internationale d'Algérie. Ce sont des rendez-vous. C'est plus des rendez-vous économiques où on fait nos bilans. C'est là également où la vitrine Algérie est constatée. C'est là également on a le baromètre réel de l'évolution de cette économie, de notre économie et de notre production nationale et de l'évolution de nos partenariats à l'international. Ce sont deux rendez-vous particuliers et qui sont tellement particuliers qu'ils sont bien sûr rehaussés par la présence de son excellence, mais sous-présent de la République. Mais aujourd'hui, nous connaissons le pays qui sera le pays hôte de cette manifestation. Tout est prêt, tout est finalisé puisque ça va se tenir dans un mois et demi. L'invité d'honneur pour cette année sera la Turquie. Alors, autre question de l'auditeur justement par rapport à la SAFEX. Pourquoi la SAFEX n'est-elle pas rénovée ? Elle verse aujourd'hui dans un état de délabrement. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Puisqu'en parallèle, il y a une SAFEX rénovée qui va être réalisée ? La SAFEX... J'ai répondu à votre place. La SAFEX a joué pleinement son rôle avec les infrèges actuelles, mais à partir de 2022, il y a une nouvelle SAFEX, un nouveau palier qui est en cours et actuellement, il y a des travaux pour un nouveau hall d'exposition qui devrait être achevé en 2025. Donc, vous aurez un nouveau visa de la SAFEX très bientôt. Une SAFEX totalement rénovée, moderne, digitalisée, M. Karim Bourgadou ? Madame, la SAFEX sera rénovée en trois étapes. Je ne donnerai pas beaucoup de détails. Si, on en a déjà parlé par le passé. Je vous ai invité. Vous avez donné les détails. La première étape est actuellement en cours de réalisation avec le hall d'exposition de 30 000 m2, c'est-à-dire l'équivalent de 100 % de nos capacités actuelles en surface couverte. Ce hall sera doté de toutes les commodités pour pouvoir abriter l'ensemble des salons d'un niveau international de rang élevé. M. Karim Bourgadou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Et pour les questions qu'on n'a pas pu tout aborder, vous pouvez entrer sur la page et répondre aux auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée. A demain. Au revoir. Merci, madame.